Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la douche solaire à pression, Kuechua de chez Decathlon. Ce produit que je trouve vraiment très intéressant est disponible pour la somme de 50 euros seulement. Cette douche d'une capacité de 10 litres est prévue pour chauffer l'eau lorsqu'elle est exposée au soleil. Elle est facilement transportable et tient parfaitement dans sa housse de rangement. Un système de pompe à piston permet de pressuriser l'air à l'intérieur du réservoir et ainsi l'eau peut s'écouler à travers le tuyau même en position haute alors que le réservoir reste au sol. Il suffit de dévisser le piston, de remplir d'eau à 50 degrés maximum, de pomper pour obtenir la pression jusqu'à ce que la valve anti-surpression se fasse entendre puis exposer le tout au rayon du soleil jusqu'à ce que la température de l'eau désirée soit atteinte. La version précédente de cette douche avait quelques défauts qui ont été corrigés comme par exemple le problème de connectique avec le tuyau de douche ou l'impossibilité de se vider complètement. Cette nouvelle version est donc très aboutie et quasiment parfaite. L'avantage principal de cette douche, c'est qu'elle fonctionne au niveau du sol. Elle ne nécessite donc pas d'être suspendue contrairement aux douches à gravité. Les autres modèles de douches sous forme de sacs à suspendre avaient de nombreux défauts notamment avec le manque de pression et surtout de devoir suspendre plusieurs kilos en hauteur. Cette douche pourra également servir à nettoyer, laver, rincer des objets ou faire la vaisselle par exemple. Idéal donc en camping, dans le jardin, pour la van life mais également dans des situations d'urgence et aussi en cas de coupure d'eau chez soi par exemple. On pourra remplir le réservoir avec un robinet, un tuyau d'arrosage ou n'importe quel récipient contenant de l'eau puis on mettra le réservoir en pression à l'aide de la pompe avec une trentaine de mouvements jusqu'au déclenchement de la vanne anti-surpression. La douche est prête à être installée dans un endroit ensoleillé afin que l'eau soit réchauffée par les rayons du soleil. On voit ici l'image thermique avec l'eau qui au départ avait une température inférieure à 18 degrés. Au bout de 2 heures, la température dépasse déjà 25 degrés. Au bout de 4 heures d'exposition, la température dépasse déjà 30 degrés. Et au bout de 6 heures, la température dépasse les 36 degrés. Et cela par une journée ensoleillée avec une température extérieure de 26 degrés avec un vent très léger. Autre accessoire très utile qui peut être utilisé en complément de cette douche solaire une petite bassine pliable une capacité de 8 litres. Cette petite bassine sera très utile pour nettoyer, laver, rincer de nombreuses choses. Elle a un diamètre de 27 centimètres et peut contenir jusqu'à 8 litres. Extrêmement légère, elle pèse seulement 188 grammes. Elle est très facile à déplier et également à replier. Sa hauteur maximale est de 17 centimètres. Elle peut être suspendue grâce à une solide lanière très pratique. Elle se replie parfaitement et prend extrêmement peu de place. La capacité de 10 litres de notre douche solaire d'hécathlon est suffisante pour prendre environ deux douches en utilisant relativement peu d'eau ou une seule en utilisant beaucoup plus d'eau. Il est important, si l'on se douche dans la nature, d'utiliser des produits de nettoyage biodégradables et non nocifs pour l'environnement, bien sûr. Il est très important également de ne pas utiliser de produits de nettoyage à proximité des sources d'eau telles que les rivières et si possible de vider l'eau de rinçage dans un lieu approprié. Le jet de la douche est très agréable et a un très bon débit mais a un défaut selon moi c'est qu'il n'est pas réglable. J'aurais aimé pouvoir faire varier le jet pour obtenir soit l'effet brumisation afin de consommer beaucoup moins d'eau soit avec un débit d'eau beaucoup plus fin et variable afin d'économiser de l'eau également. Si l'on fait un séjour dans un lieu isolé, une cabane en montagne ou autre, cette douche est vraiment idéale. On pourra également utiliser cette douche pour se dessaler lorsque l'on est au bord de la mer après une bonne baignade. Je pense à l'occasion de voir bricoler un autre pommeau de douche plus adapté à mes besoins. J'ai beaucoup d'expérience concernant les différents moyens et systèmes pour l'hygiène et le nettoyage en déplacement dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos. à venir. Alors, pour ne pas rater ces prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les trois pieds en plastique situés sous le réservoir peuvent s'abîmer ou se rayer lorsqu'ils sont en contact, par exemple, avec les cailloux ou un sol dur comme c'est le cas ici. Lorsque l'on n'utilise pas la douche pendant une période prolongée, il ne faudra pas oublier de vider toute l'eau et de bien la laisser sécher avant de la stocker. Le poids de cette douche solaire, housse comprise, est de 870 grammes. Une gâchette située sur la pomme de douche permet rapidement d'actionner et d'arrêter le jet, mais on pourra regretter l'absence d'un système de blocage qui permettrait à l'eau de s'écouler sans avoir à appliquer une pression constante sur la gâchette. Un thermomètre à cristaux liquides est situé sur la partie inférieure du réservoir et permet d'estimer la température de l'eau à l'intérieur. Cette douche est idéale pour le camping mais n'est pas du tout adaptée à la randonnée par exemple. Pour avoir une incroyable douche qui tient dans le sac à dos et qui fait également office de gourde, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'Aquaboot disponible ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt, portez-vous bien et profitez de la belle nature ! et je vous dis de la belle nature et je vous dis de la belle nature et je vous dis à bientôt,